Dans la salle des profs du lycée Maria Assunta, personne ne manque à l'appel. Certains enseignants se sont levés à l'aube pour être au travail. Pas question de faire grève, mais du côté des élèves, le taux d'absentéisme est important. Plus vous montez dans le secondaire, plus le taux d'absentéisme est important. Donc 20% en première deuxième et 80% d'absents en cinquième, sixième. Cours, révision et correction d'examens sont au programme. Et les absences injustifiées sont contrôlées. Pour les élèves qui habitent à proximité de l'école, donc qui auraient pu être présents à l'école, on les mettra en absence injustifiée. Quant aux autres, on considérera effectivement qu'ils n'ont pas pu rejoindre l'école et il y aura le motif grève pour cela. Dans d'autres écoles, les cours ont purement et simplement été suspendus. Ici, on forme de futurs assistants sociaux et des pédagogues. Et ce jour de grève est mis à profit par les enseignants pour débattre. C'est clairement de la colère, c'est l'immobilisme dans l'action sociale, de se sentir enfermé, de ne pas pouvoir agir comme on le souhaite et de vouloir aider, de vouloir accompagner, mais dans un cadre beaucoup trop strict, que ce soit politique, que ce soit structurel, qui fait qu'on a envie de pouvoir démonter tout ça. Certains élèves se sont joints aux profs plutôt que de rester chez eux. J'aurais pu rester à la maison comme beaucoup d'étudiants aussi et d'enseignants l'ont fait, mais j'ai décidé de me mettre au travail aujourd'hui parce que je trouve que c'est important de se mettre maintenant en action pour revendiquer un peu, remettre un peu en question ce qui se passe actuellement dans la société. Des écoles qui annoncent des actions plus visibles lundi prochain, jour de grève nationale.